Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Il s'agit ici, étant donné une représentation graphique donnée d'une fonction f, de représenter graphiquement une primitive sur le même repère. Voilà donc une première fonction donnée. f Oups, pardon, je recommence. f, voilà. Et il s'agit de respecter la consigne suivante, représenter la primitive, j'ai bien dit la primitive de f, définie par la condition suivante, grand f de x est égale à l'intégrale de moins 1 à x de petit f de t dt. Donc cette fonction est directement issue du théorème fondamental 1 du calcul différentiel et intégral. La fonction f semble, même si ce n'est pas dit de façon formelle, être une droite, donc représentant une fonction du premier degré, fonction continue. Donc la primitive définie par cette expression existe bien. Ce qui est très important de comprendre, c'est que je parle bien de une primitive, représenter une primitive, parce que là j'ai une primitive dans le théorème fondamental, j'ai choisi la borne inférieure est égale à moins 1, j'aurais pu choisir la borne inférieure est égale à moins 2, à 3, à 4, à n'importe quelle valeur, et j'aurais eu à chaque fois une autre primitive. Donc c'est cette primitive-là que je souhaite représenter graphiquement. Ce qui est important de comprendre, c'est que bien sûr, c'est cette valeur-là qui va piloter l'ensemble du processus. Donc, pour représenter graphiquement grand f, la question que je me pose est, comme dans d'autres vidéos où on s'intéressait à représenter graphiquement la dérivée, et y a-t-il des valeurs de x pour lesquelles on connaît très facilement la réponse ? Et bien sûr, ici, on voit tout de suite que si je remplace x par moins 1, c'est-à-dire si je cherche à calculer grand f de moins 1, j'aurai l'intégrale de moins 1 à moins 1 de f de t dt, et bien sûr, la valeur, puisque je vais de moins 1 à moins 1, sera nulle. Ce qui veut dire que j'ai tout de suite ici le point de départ de mon graphique, qui est un zéro de la fonction grand f. Alors, maintenant, que se passe-t-il dynamiquement si, par exemple, j'essaye de calculer non plus grand f de moins 1, mais grand f de zéro ? Donc, grand f de zéro, ça va me donner l'intégrale de moins 1 à zéro de la fonction, c'est-à-dire que l'interprétation graphique de ce résultat correspond à vouloir calculer l'air qui est assuré en vert ici, puisque, dans ce cas, la fonction étant positive dans cette zone, la valeur de l'intégrale peut être interprétée comme la valeur de l'air positive. Donc, cet air vaut, un carré complet vaudrait 1, cet air vaut un petit peu moins que 1, donc l'image de zéro est, par exemple, à peu près ici. Que se passe-t-il si, à la place de zéro, ici, je mets 1 ? Donc, je vais aller de 1 à 1, cette fois. Eh bien, je vais simplement m'intéresser, maintenant, dynamiquement, à la quantité d'air qui est en vert, toujours assurée à la quantité totale. Et cette fois-ci, on voit qu'à peu près le bouquet ici va être compensé, même exactement, par le bouquet là, donc j'ai une air qui vaut exactement 2. Donc, l'image par la fonction grand f de 1 est égale à 2, puisque l'air verte vaut 2. Ce qu'on observe, c'est que plus x se déplace vers la droite, plus la quantité d'air va augmenter, donc plus la fonction bleue va croître. Si la fonction noire, la fonction petit f, était constante, l'accroissement d'air serait linéaire, et on aurait une fonction bleue qui serait une droite. Mais ici, la quantité d'accroissement d'air est de plus en plus grande, donc on a un accroissement de plus en plus grand, et donc un phénomène qui va, pour la fonction grand f, s'exprimer ainsi. Alors, maintenant, dernier point à explorer, que se passe-t-il si on part avec une valeur qui est inférieure à moins 1 ? Donc, par exemple, moins 2. Grand f de moins 2 sera l'intégrale de moins 1 à moins 2 de la fonction f de t dt. Attention, de moins 1 à moins 2, je suis en train de parcourir l'axe des x, qui est un axe orienté, dans le mauvais sens, sens inverse de son orientation. Donc, nous avons vu dans le cours que la première chose à faire est de remettre les choses dans le bon sens en changeant le signe du résultat. Alors, si je fais un peu de toilettage aussi, et j'enlève les parties vertes ici, qui ne m'intéressent plus, hop, voilà, je remets la partie bleue que j'ai déjà obtenue, et je m'intéresse maintenant à calculer ce qui se passe entre moins 2 et moins 1. Donc, uniquement cette partie-là, entre moins 2 et moins 1, représente la quantité d'air sous la fonction entre moins 2 et moins 1. La valeur de cette quantité d'air est à peu près le quart d'un carré d'unité 1. Donc ici, on a à peu près une valeur de 1 quart. Ce qui veut dire que ce qui est entouré en vert ici, cet air, vaut à peu près 1 quart. Mais comme il y a un signe moins devant, j'obtiens bien une valeur égale à moins 1 quart. Donc cette valeur-là vaut moins 1 quart. Et puis maintenant, je peux continuer, excusez-moi, c'était bien sûr, ce qui vaut moins 1 quart, c'est pas ici, mais ce qui vaut moins 1 quart, c'était grand F de moins 2. Donc ici, j'ai 1 demi, moins 1 demi, moins 1 quart, à peu près là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Si je vais regarder ce qui se passe jusqu'à moins 3. Encore une fois, on va faire un petit peu de ménage. Donc si je remplace, si je cherche à calculer l'image de moins 3, j'ai l'intégrale de moins 1 à moins 3, exactement comme avant, je parcours dans le mauvais sens. Donc il s'agit d'aller de moins 3 à moins 1. Ce qui correspond cette fois-ci à la quantité d'air qui est ici. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite ? On voit que la quantité d'air ici, qui est dans les positifs, va me donner une valeur positive. La quantité d'air ici, en termes d'air, elle est bien sûr positive, mais en termes d'intégrale, l'intégrale étant interprétable dans ce contexte communaire algébrique, l'air va être négative, puisque je suis en dessous de l'axe de x, les valeurs de la fonction petit f sont négatives. Et donc l'air verte ici va compenser l'air verte qu'il y a ici. On va tout de suite se rendre compte que le résultat vaut 0. Donc, lorsque je suis là, ma fonction grand f vaut 0. Et puis ensuite, on comprend évidemment dynamiquement ce qui va se passer, à savoir que si je continue à partir ici avec x dans des valeurs négatives, je vais ajouter de l'air. Et attention au double effet. J'ajoute de l'air, donc normalement ça devrait être positif, mais l'air que j'ajoute est en dessous de l'axe des x, donc ça devient de l'air algébriquement négative. Mais, je parcours dans le mauvais sens. Donc je change encore une fois le signe, et donc je suis bien en train de finir dans les positifs, avec une représentation graphique de ma fonction grand f, qui aura cette tête-là. Ce qui n'est pas surprenant, puisque si on fait l'hypothèse que petit f est une droite, donc représentant une fonction du premier degré grand f, serait une fonction du deuxième degré, représentée par quelque chose d'à peu près parabolique. Alors, supposons maintenant que l'exercice soit un peu plus complexe, à savoir que dans un premier temps, on vous est demandé de représenter graphiquement la primitive grand f de petit f définie par cette égalité, et que dans un deuxième temps, on vous demande de représenter la primitive grand g de x définie par cette égalité-ci. Alors, quelle différence entre les deux ? On voit qu'ici, on allait de moins 1 à x, tandis que maintenant, on va de 1 à x. Alors, bien sûr, on pourrait refaire tout le calcul, et on obtiendrait une représentation graphique de grand g, mais on peut être beaucoup plus chuté que ça, en utilisant le fait que nous savons que deux primitives diffèrent forcément par une constante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je décide maintenant de partir de la même façon, donc grand g de x est l'intégrale de 1 à 1, donc ce qui est évident, c'est que grand g de 1 est égal à l'intégrale de 1 à 1, c'est-à-dire à 0. Donc, je place un premier point pour grand g qui est ici. Et maintenant, deux primitives diffèrent d'une constante. Où est-ce qu'elle est, cette constante ? Eh bien, cette constante, elle est exactement ici. Ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de x, les deux primitives vont toujours être distantes d'une constante, ce qui vaut, en l'occurrence, ici, manifestement, 2. Donc, je vais retrouver cette même constante pour toutes les valeurs de x possibles, et je vais pouvoir directement, en réalité, obtenir la représentation graphique que je cherche de la fonction grand g, en décalant simplement la représentation graphique que je viens d'obtenir de la fonction grand f de la constante, c'est-à-dire que la fonction grand g ne sera rien d'autre que ceci. J'ai pris la fonction grand f, la fonction bleu foncé, et je l'ai décalé de la distance que je vais mesurer là, qui est la constante qui sépare ces deux fonctions. Donc, c'est évidemment beaucoup plus rapide de représenter graphiquement la seconde primitive que la première. C'était donc un premier exemple de représentation graphique de primitive à partir de celui d'une fonction. D'autres exemples existent parallèlement. Pour être plus précis, deux autres vidéos proposent des exemples avec des degrés de difficulté croissants. Merci.